du soldat Ibn Ziyaten qui a été salué. Retour sur les faits, sur cette sinistre journée du 11 mars 2012 où l'homme a croisé le chemin du tueur au scooter. Retour aussi sur le courage de la mère du militaire qui depuis va de cité en cité pour combattre la haine et la violence. Stéphanie Bousquet. C'est dans le quartier de la cité de l'Erse, derrière ce gymnase, que la folie meurtrière de Mohamed Merah a débuté il y a tout juste un an. Le 11 mars 2012, le maréchal-chef des logis Iman Ibn Ziyaten, militaire du premier RTP de Toulouse, doit retrouver un acheteur potentiel pour sa moto, un rendez-vous pris grâce à ce site de petites annonces. Mais cette banale rencontre sur ce parking se transforme en une sanglante exécution. Arrivé en scooter, Mohamed Merah tue le militaire de deux balles dans la tête sans aucune explication. Un meurtre de sang-froid contre un militaire, le premier d'une longue série. Depuis ce jour, la mère d'Imad en mer-courage se bat sans relâche pour l'honneur de son fils. Latifa Ibn Ziyaten sillonne la France pour délivrer un message de paix et prévenir les dérives sectaires, comme ici devant ces collégiens de Nice. On doit vivre ensemble, on doit se respecter. Les jeunes, croyez-moi, ils n'ont pas de la haine vers les juifs ou vers les chrétiens, ou vers aucune religion. Ils souffrent parce qu'ils sont oubliés. Son fils, Iman Ibn Ziyaten, est mort le dimanche 11 mars 2012 à Toulouse. Un banal assassinat pour les enquêteurs toulousains au tout début qui prendra une autre tournure quatre jours plus tard avec la tuerie de Montauban. La tuerie de Montauban, puis celle de l'école juive Osara Thora. Face à de tels événements, notre rédaction a souhaité se mobiliser. La France en état de choc, c'était il y a un an. Ce soir, émission spéciale sur notre antenne à partir de 22h10. Pierre-Jean Frison, c'est vous qui la présenterai. Latifa Ibn Ziyaten, que l'on vient de voir, entre autres, sera sur votre plateau. Oui, la maman du premier parachutiste tué par Mohamed Bera. Mera a bien voulu répondre positivement à notre invitation. Elle nous parlera de son émotion, bien sûr, mais également de la mission dont elle s'est investie auprès des jeunes pour plaider pour un mieux vivre ensemble. Également présents sur notre plateau, Nicole Yardeni, la représentante des institutions juives à Toulouse. Amar Mokran, du Conseil régional du culte musulman. Pierre Cohen, le maire de la Ville Rose. Et également Michel Vallée, procureur de la République à Toulouse. Alors, cette émission a été enregistrée un peu plus tôt dans l'après-midi. Quel sentiment en ressort, selon vous ? Alors, je retiendrai tout d'abord l'émotion, bien sûr, de Mme Ibn Ziyaten lorsqu'elle parle de son fils et de son combat pour la reconnaissance de la mention « mort pour la France ». Autre fait marquant, selon moi, le procureur de la République vous expliquera ce soir qu'aujourd'hui, le dispositif à disposition des juges n'est pas aussi efficace qu'il le pourrait en France pour arrêter des Mohamed Mera avant qu'il ne passe à l'action. Moment intense également lorsque Mme Ibn Ziyaten interpelle directement Pierre Cohen à propos d'une lettre de condoléances. Et des moments comme cela, il y en aura bien d'autres autour notamment du manque de mosquées à Toulouse et du sentiment d'insécurité de la communauté juive. Une heure d'émission qui, je crois, vous permettra de mieux comprendre les conséquences de ces événements dramatiques de mars dernier et proposera également, car il faut bien rester optimiste, des pistes d'avenir autour de la thématique du mieux vivre ensemble. Eh bien, merci Pierre-Jean. Début donc de cette émission spéciale 22h10. À tout à l'heure. Ce lundi ont aussi été célébrés en Ariège les obsèques du militaire du 1er RCP de Pamier, mort lui en opération au Mali au début du mois. Le caporal-chef Cédric Charenton avait 26 ans. Beaucoup d'émotions, comme l'ont constaté Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Deux jours après avoir reçu les honneurs militaires aux Invalides, le caporal-chef Charenton a été salué cet après-midi par l'ensemble du 1er Régiment de chasseurs-parachutistes de Pamier. Un hommage en présence du ministre de la Défense, du président du Sénat et de nombreuses personnalités, dont un colonel de l'armée malienne. C'est pour le rendre hommage au nom du peuple malien tout entier, des présents de la République, pour tout ce que la France a consenti pour le Mali. Exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de tout ce qui se passe sur le terrain. Âgé de 26 ans, le caporal-chef Charenton avait été engagé en Afghanistan où 4 de ses camarades du 1er RCP ont perdu la vie. Tombés au nord-est du Mali, ils laissent comme à chaque fois une famille, mais aussi toute une ville en deuil. Ça nous touche beaucoup parce que le régiment est très proche de la ville de Pamier. On vit tous ensemble. On les connaît depuis très longtemps puisque depuis que le régiment est professionnalisé, ils restent plus longtemps, 15 ans, 10 ans, donc ils font partie de la ville. On a des enfants à la crèche, on a des enfants à l'école et puis on a besoin d'un régiment pour lequel j'ai beaucoup de respect et beaucoup de tristesse aussi. Décoré de la Légion d'honneur à titre posthume, le jeune caporal-chef sera inhumé à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Dans l'actualité, également Laurent Jalaber, victime d'un accident de la route alors qu'il faisait une sortie à vélo à Montauban. À ce croisement, l'ancien champion du monde du contre-la-montre et actuel sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme a été percuté par une voiture blessée. Il souffre de plusieurs fractures, notamment d'une double fracture au tibia perronée. Il doit être opéré dans la soirée dans une clinique de la ville. Pour les Sanofi, c'est une première victoire. La Cour d'appel de Paris annule toute la procédure de réorganisation du groupe pharmaceutique. Grosse satisfaction pour les Toulousains. On lutte depuis huit mois pour conserver leur site. Il faut tout reprendre, repartir de zéro. Réaction et perspective avec Luc Tréfère et Xavier Marchand. Premier mot, ça a été, on a obtenu 100% de satisfaction. Une AG improvisée. Les Sanofi sortent. En quelques minutes, la nouvelle a fait le tour des labos. La Cour d'appel de Paris annule le plan de réorganisation de la direction. Pour nous, c'est une victoire, c'est un soulagement. Bon, c'est pas gagné, le combat n'est pas gagné. Et puis surtout, c'est la justification de notre lutte depuis huit mois. Le juge, il a dit que ce que disaient les salariés de Sanofi, c'était vrai et que notre direction s'est trompée. Depuis le 5 juillet dernier, les Sanofi descendent dans la rue régulièrement tous les jeudis. Une lutte acharnée qui vient de payer. Aujourd'hui, la décision de justice requalifie le plan de départ volontaire en PSE, plan social. Si le plan de départ volontaire est requalifié en PSE, la direction est obligée de donner des éléments supplémentaires. Et dans ces éléments supplémentaires, il y a le justificatif économique. Et Sanofi, qui fait 50 milliards de bénéfices en 6 ans, ne peut pas présenter d'argumentaire économique. Aujourd'hui, ils ont remporté une bataille, mais pas la guerre. La direction parle toujours de désengagement. Le mot qui n'est pas prononcé, c'est le mot fermeture. Il n'est pas prononcé à l'intérieur de Sanofi, mais on sait qu'à l'extérieur, Sanofi le dit aux acteurs locaux. C'est la fermeture du site de Toulouse à l'horizon 2015 qui est programmée. Le combat continue et l'objectif principal reste plus que jamais de sauver le site toulousain et ses 600 emplois. L'actualité sociale de ce lundi est aussi marquée dans notre région par cette grève qui dure chez un gros sous-traitant d'Airbus. Kuhn Naguel emploie près de 600 personnes sur Toulouse et sa région. Une des questions est de savoir si l'avionneur pourrait être impacté. Les grévistes réclament des hausses de salaire 100 euros par mois. La direction en propose une vingtaine. Écoutez une représentante de la CGT. Chez le sous-traitant, on sait très bien que les salaires sont très bas. Et là, Kuhn Naguel a baissé encore plus les salaires. Je veux dire, il n'y a eu aucune progression. Notamment en sachant qu'au mois de juillet, le SMIC a augmenté de 2%. Le SMIC a rattrapé tous les salaires chez nous. On va encore redemander la ouverture des négociations. Et notamment cette augmentation de 100 euros qui, pour nous, est quand même importante. Au chapitre éducation, autre mobilisation alors que le projet de loi de refondation de l'école est arrivé ce lundi à l'Assemblée nationale. À Andrest, près de Tarbes, pas de retour de vacances pour les élèves d'une école maternelle. Parents, enseignants et élus veulent empêcher la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Sur place, Valérie Gavoie et Sandrine Estrade. Ils ont eu une journée de vacances supplémentaires. Les 156 élèves de l'école d'Andrest n'ont pu accéder à leur classe aujourd'hui. Les parents d'élèves, pour la deuxième fois, manifestent contre la suppression d'une classe à la rentrée prochaine. Nous aurons 156 élèves aussi à la rentrée l'année prochaine. Donc on veut nous fermer une classe parce qu'on ne compte pas les tout-petits. Donc ça va complètement à l'encontre de ce qui a été dit par le gouvernement pour l'ouverture des classes des tout-petits. Et on a toutes les structures et tout le matériel pour ouvrir une classe pour les tout-petits. 10 bonbins de 2 ans et demi sont déjà inscrits pour la rentrée prochaine. Les parents craignent également des surcharges d'effectifs et des classes à double niveau. Quand à madame le maire, elle estime cette fermeture injuste. D'autres enfants partiront ailleurs dans d'autres écoles. Voilà, ça je pense, c'est parce que les enfants de moins de 3 ans, ils seront pris ailleurs, ils iront dans une autre école et ils y resteront. Pendant un moment, je me suis battue quand même, mais enfin on a eu le 6e poste, le 7e poste. Et puis là, tout d'un coup, il n'y a plus rien, on nous menace. C'est les chiffres qui parlent, on enlève d'un côté pour mettre de l'autre. Selon l'inspection d'académie, les Hautes-Pyrénées doivent rendre 5 postes pour une baisse attendue de 80 élèves dans le département. Les parents d'élèves de l'école d'Andresse seront bientôt fixés. La liste de fermeture et d'ouverture de classes sera connue demain lors du comité départemental de l'éducation nationale à Tarbes. En bref, en sport, les joueurs du stade toulousain, en quarantaine, il n'y aura cette semaine aucun entraînement collectif. La Ligue nationale de rugby veut prendre toutes les précautions pour éviter une épidémie d'oreillons. Un cas, en effet, a été détecté dans l'effectif Bayonet qui a joué à Toulouse le 23 février dernier. Notre feuilleton de la semaine à présent, il nous amène dans les coulisses de l'école des Beaux-Arts de Toulouse. C'est l'une des plus anciennes de France. Ces domaines, l'art, le design, le graphisme et bien plus encore, on découvre les lieux avec un élève, suivi de très près par Emmanuel Watt et Laurence Beauffet. Alors là, ici, on est en fait dans la grande cour d'honneur de l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Et en bas, vous allez avoir tous les ateliers comme sérigraphie, gravure, moulage et plus loin derrière, le bois. Charlie Aubry fréquente l'établissement depuis 4 ans. Cet étudiant originaire du Lot-et-Garonne connaît le bâtiment par cœur. Un dédale de 10 000 m2, deux salles, deux couloirs et deux galeries d'exposition. Le palais des Arts a été édifié à la fin du 19e siècle, au moment où l'école s'est installée au bord de la Garonne. L'origine de l'institution est beaucoup plus ancienne. L'Académie royale des Beaux-Arts de Toulouse a été fondée en 1750 par Louis XV. Une bibliothèque conserve les fonds anciens. Des ouvrages historiques tels que cette édition de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est toujours de la gravure ? De la gravure, c'est toujours de la gravure, mais c'est toujours pas du mur, je pense pas. Peu d'écoles des Beaux-Arts ont encore leur fonds de livres anciens ou même leur fonds d'œuvres. Nous en avons un aussi. C'est assez rare finalement. Donc les étudiants et les professeurs peuvent en profiter et y accéder sur rendez-vous. Ça ne se passe pas exactement de la même façon que dans une bibliothèque contemporaine. Parmi les illustres anciens figurent le peintre Ingres et le sculpteur Antoine Bourdel. La génération actuelle se bouscule toujours aux portes des Beaux-Arts. Pour entrer en première année, l'école enregistre 600 demandes pour 80 places. Un élément de réussite, c'est le fait de constituer, de former vraiment des gens qui seraient en capacité à créer leur propre chemin. Que ce soit un chemin d'artiste, que ce soit une pratique de designer. S'il y a réussite, c'est cela. C'est-à-dire créer des gens qui seraient désireux de décider de leur propre histoire. Comme Charlie, 300 étudiants sont embarqués dans ce vaisseau de briques. 50 formations pour obtenir un master de l'ISDAT. La nouvelle appellation pour désigner l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Et demain, suite de ce feuilleton, nous suivrons une journée type des élèves. Avant de se quitter, permettez-nous d'avoir une très forte et sincère pensée pour notre collègue et amie Christine Vincent-Valdener qui nous a quittés jeudi dernier. Alors que ces obsèques ont été célébrés dans l'après-midi, en Lauser, devant nos locaux, nous sommes nombreux à avoir respecté plusieurs minutes de silence. Christine a entre autres travaillé sur l'édition toulousaine. Elle va beaucoup nous manquer. Nous pensons tous à sa famille. Je vous laisse avec la suite du 19-20. Bonne soirée, à demain. Bonsoir. Demain matin, les nuages seront nombreux avec quelques averses et de rares éclaircies. Le vent d'ouest soufflera assez fort avec des rafales de 50 km heure sur le sud de la région. Au lever du jour, il fera 3 degrés à Rodez, 5 à Cahors, Tarbé-Foy, 6 à Albi et Auch, 7 degrés à Montauban et Toulouse. Demain après-midi, alternance d'éclaircies et de nuages de plus en plus menaçants et des averses se déclencheront en fin de journée, sous forme de neige au-dessus de 1000 m sur les Pyrénées et 800 m sur le Massif central. Les maximales seront comprises entre 7 et 11 degrés, 7 à Rodez et 11 à Montauban. Bonne soirée sur France 3. Une question ? Des conseils sur le temps ? C'était la météo avec Comme Il Faut. Store, fenêtres, portes, volets. Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale. Nous sommes à Ramonville, au terminus du métro, pour la mise en service de nouvelles voies de bus. Vous le verrez. Mais nous commençons ce journal avec l'hommage rendu ce matin à Iman Ibn Ziaten, la première victime de Mohamed Merah. C'est un reportage de Mathilde Laban et de Jacques Levé. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour mon fils et sa mémoire. Et je vous remercie toutes que vous êtes là aujourd'hui. Elle en dira à peine plus, terrassée par le chagrin, un an après la mort de son fils. Latifa Ibn Ziaten est une armada de journalistes à l'endroit même où l'adjudant Iman Ibn Ziaten est tombé seul face à Merah. Depuis un an, la famille sillonne la France toujours très digne avec le même message d'apaisement. On m'a retiré mon frère, je suis musulman, je suis pratiquant. Et je ne veux pas pour ça faire la haine et promouvoir la haine dans tout ce pays. Je préfère donner un message de paix et de sagesse. Un an après, que reste-t-il pour les familles des victimes ? Des larmes, une plaque. Pour les communautés religieuses, il reste un avertissement. Il y a un an, les valeurs de la République ont vacillé. Le but, en touchant des militaires et des juifs, bizarrement, c'était de mettre la République à genoux. Donc c'est l'idée républicaine elle-même qui était visée. On souffre, mais ça pourrait aussi nous pousser à nous unir pour combattre ensemble tout ce qui nuit, comme l'extrémisme, le racisme, le fanatisme et le terrorisme. Il y a un travail. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de simple, mais il faut qu'on s'y mette. Combien de temps encore les Toulousains commémoreront-ils cette terrible semaine de mars 2012 ? Le maire refuse de tourner cette page. Je pense que c'est quelque chose qui se fera en fonction de la façon de l'évolution des choses. Quoi qu'il arrive, on n'oubliera pas. Donc sous quelle forme ? Il y aura certainement quelque chose qui se passera chaque année. Et pour nous, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on puisse réellement faire la vérité et montrer que Toulouse n'est pas cela. Et toute cette semaine, Toulouse se souviendra des sept victimes de la folie de Mohamed Merah. Vous vous souvenez certainement de Christine Vincent Valdener. Elle vous a longtemps accompagné dans cette édition locale. Christine nous a quitté prématurément la semaine dernière à la suite d'une longue maladie. Ce soir, nous pensons à elle. Tout à fait autre chose à présent. Je vous emmène dans l'univers d'un peintre toulousain. Il est jeune, il a 30 ans. C'est notre coup de cœur. Il vit ici, dans le quartier Saint-Michel. C'est au premier étage. Christine, c'est avant tout un sourire. Et jusqu'au bout, elle l'a gardé. Après avoir collaboré à de nombreux quotidiens régionaux, comme La Montagne ou Le Courrier Picard, en 1998, elle rejoint France 3. En 2004, elle quitte la rédaction du Havre pour celle de Toulouse. Discrète, elle était pourtant très engagée, notamment dans son comité de quartier et dans l'association des parents d'élèves de l'école de ses enfants. Ce soir, nous pensons à eux, à son mari et à ses parents. Nous garderons d'elle le souvenir d'une journaliste très investie, sur le terrain d'abord, puis dans l'encadrement des équipes, quand elle a perdu un peu de ses forces pour la présentation. A 44 ans, elle pensait pouvoir venir à bout de cette merde. C'est elle qui le disait. Nous l'espérions aussi. Bonne soirée sur France 3. 5 km de nouvelle voie de bus entre Ramonville, où nous sommes, et Saint-Aurence. Et c'est toute l'offre de Tisséo qui est ainsi remaniée. Début de parcours pour ce bus de la ligne 37, qui va rejoindre Jolimont. Sur cette nouvelle voie de 5 km, 11 stations sans aucun obstacle. Résultat, jusqu'à 15 minutes de trajet en moins. Personnellement, cette ligne, elle m'intéresse énormément, parce que je descends à 50 mètres d'où je vais maintenant. Avant, j'avais 10 minutes à faire, un quart d'heure à pied. C'est un haut de chez moi, donc je ne peux pas le prendre pour le prendre, en fait. Le temps, ça gagne. Si on prend du temps, si on gagne, on verra. Avant, je prenais le métro, puis un bus pour me rendre à mon lieu de travail. Et là, maintenant, je n'ai plus besoin que du bus qui met juste 15 minutes pour aller sur un trajet explosé en 30 minutes avant. Sept lignes différentes vont profiter de cette nouvelle voie. Un vrai plus pour les usagers du sud-est de la métropole. Plus de 35 000 étudiants sont concernés, ainsi que 300 entreprises. L'enjeu est de réaliser une sorte de maillage, parce que les lignes ont été prolongées, souvent, remaniées, pour mieux desservir, par exemple, le métro. Donc, dans la zone de Côte-Pavé, la terrasse, maintenant, avec la 37 qui est prolongée jusqu'à Ramonville, ou la 78 jusqu'à UPS, vous rejoignez le métro. Construite pour fluidifier le trafic des transports en commun, cette voie multimodale, c'est son nom, pourrait même désengorger certaines rues du quartier. Que nous réserve cette semaine de rentrée scolaire ? C'est ce que nous allons voir dans l'agenda. Il est présenté ce soir par Marc Rathura. Dans l'agenda, trois images. La semaine du cerveau, du 11 au 16 mars, la grève de la maternité de Paul de Viguier et la marche de la paix de dimanche prochain. Aujourd'hui débute la semaine du cerveau, une initiative destinée à sensibiliser le public à l'importance de la recherche. À Toulouse, l'Institut des sciences du cerveau, le CNRS, Paul Sabatier, le centre hospitalier universitaire, l'Université du Mirail propose jusqu'à samedi prochain des conférences, des débats et des expositions sur le sujet. Mardi, dans le cadre des mardis de la colère, les syndicats Sud et CGT du CHU de Toulouse appellent à un mouvement de grève à partir de minuit. Ils demandent un renforcement des effectifs, le maintien des avantages acquis, ainsi que des augmentations salariales. Ils seront rejoints dans leur action par le personnel de la maternité, Paul de Viguier, en grève depuis le 26 février. Dimanche aura lieu à Toulouse, une marche pour la paix entre religions. Rabbins et imams, juifs et musulmans, vont marcher côte à côte dans un esprit écuménique, deux jours avant l'anniversaire du meurtre de l'école Osara Torah, qui avait fait quatre morts. Une initiative pour promouvoir la création d'une structure favorisant la rencontre des cultes dans un esprit républicain. C'est la fin de cette édition locale. Merci de l'avoir suivie. Votre 19-20 se poursuit. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir. Demain matin, les nuages seront nombreux avec quelques averses et de rares éclaircies. Le vent d'ouest soufflera assez fort avec des rafales de 50 km heure sur le sud de la région. Au lever du jour, il fera 3 degrés à Rodez, 5 à Cahors, Tarbé-Foy, 6 à Albi et Auch, 7 degrés à Montauban et Toulouse. Demain après-midi, alternances d'éclaircies et de nuages de plus en plus menaçants et des averses se déclencheront en fin de journée sous forme de neige au-dessus de 1000 m sur les Pyrénées et 800 m sur le massif central. Les maximales seront comprises entre 7 et 11 degrés, 7 à Rodez et 11 à Montauban. Bonne soirée sur France 3. France 3 Midi-Pyrénées consacre une partie de sa soirée à l'affaire Mera et notamment au choc et à l'émotion suscitées par les faits. Quels sont les points de vue de la communauté juive et musulmane ? Comment vivre ensemble à Toulouse aujourd'hui ? Aux côtés de Pierre-Jean Frison, le maire de Toulouse, Pierre Cohen, la présidente du CRIF, Nicole Yardeni, le procureur de la République de Toulouse, Michel Vallée et Latifa Ibenziaten. Mera, affaires classées, ce soir à 22h10 sur France 3. Sur les massifs du Luchonnet et du Couseran ainsi qu'en Haute-Bigorre et Orlouron, le risque d'avalanche hors piste balisée est ouverte et limitée, évoluant en risque marqué. Avec l'ensoleillement d'aujourd'hui attention au départ spontané de coulées de neige humide de taille moyenne dans les pentes non purgées et suffisamment raides. Des ruptures de corniches peuvent également être à l'origine de ce genre d'avalanche. L'enneigement est excellent partout avec des hauteurs bien supérieures au normal. En Cap-Cyr-Pumorin, si en Cerdagne-Canigou, le risque d'avalanche est marqué. Avec la douceur du jour, attention aux fortes coulées, surtout vers le massif du Canigou. La neige est lourde et humide. Le déclenchement d'avalanche par skieurs est possible, même par faible surcharge. Seules quelques faces nord à haute altitude gardent une neige de bonne qualité. Skieurs et randonneurs, soyez donc très prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, art et fenêtre garantie à vie ? Oui, c'est vrai. Allo, c'est garantie à vie, oui, je sais. Et où vas-tu ? C'est art et fenêtre ! Pour l'anniversaire jusqu'à moins 25%. Et ça, c'est unique. Arrêt et fenêtre, l'art d'être unique. Ce plaisir, c'est sur les terres de Roquefort Société qu'il est né. D'abord, les forces de la nature se sont déchaînées. Puis un homme a appris à les maîtriser pour créer le Roquefort Société. Roquefort Société, goûtez le plaisir de la légende. Pour ses 150 ans, Société vous fait gagner 150 cadeaux par jour. Rendez-vous sur le site. Clé de 15. Clé de 18. Laissez tomber vos vieilles bouteilles de gaz. Ça ne vous en est pas aidé. Changez pour Calypso d'Antargas. Plus légère, plus pratique. Bon, on mange quand ? En ce moment, la consigne est 100% remboursée et le détendeur est offert. Calypso d'Antargas. 4 chiens sur 5 de plus de 3 ans souffrent de problèmes buccodentaires et leurs maîtres ne le savent pas forcément. Or, une bonne hygiène buccodentaire est essentielle. Protéger quotidiennement les dents de son chien s'est contribué à son bien-être. Bonjour, docteur Dombroval. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène buccodentaire ? Tout commence par une simple irritation des gencives. Contrairement aux colorations classiques, elle reparlait d'éventuels problèmes plus graves. Et comment détecter les premiers signes d'alerte ? Demandez conseil à son vétérinaire ou si vous constatez en relevant les babines de votre chien que ses dents ne sont plus blanches, que ses gencives sont devenues très rouges, qu'il a mauvaise haleine ou que son comportement a changé, ce sont peut-être les signes de problèmes aux dents. Pour limiter leur apparition, il est recommandé d'apporter une bonne hygiène buccodentaire le plus tôt possible. Un pedigree dentastique par jour permet de réduire jusqu'à 80% la formation du tartre et aide ainsi votre chien à garder des dents saines. Pour plus d'informations, retrouvez-nous tout de suite sur pedigree.fr. Le secret d'une couleur si naturelle ? Garnier belle colore au colorant nuanceur. Contrairement aux colorations classiques, elle recrée les variations naturelles des cheveux tout en couvrant les cheveux blancs. Une couleur naturelle qui vous ressemble vraiment. Garnier belle colore, la coloration numéro un en France. Qui prend soin de moi ? Garnier. Il y a très longtemps, au Pays Basque, le fils d'un berger eut l'idée d'utiliser son petit panier d'ousier pour fabriquer un fromage unique. Fier de son fromage, il le fit partager. Et c'est ainsi qu'est le P'tit Basque. P'tit Basque d'Istara, un vrai morceau de Pays Basque. Pouchons les fraises, les pommes de terre et les carottes, avec gamme vert, je sais tout faire, tout faire, tout faire. Au potager. Wouhou ! Gamme vert, ça donne le goût du jardin. De beaux radis, radis. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Des images de neige pour un hiver sans fin. 25 départements du nord et de l'ouest sont placés en vigilance orange. Nous serons à Caen, où la neige a déjà entraîné de fortes perturbations, et à Villeneuve d'Asque, dans le nord, où la soirée s'annonce difficile. Le début de la frénésie médiatique à Rome, plus de 5000 journalistes pour couvrir l'élection du nouveau pape. Les 115 cardignaux électeurs se réuniront demain, dans le plus grand secret. Philippe Castel est l'un de nos envoyés spéciaux. Au plus près des Français, pour retrouver leur confiance, François Hollande dormira ce soir à Dijon. Une visite de 48 heures pour faire de la pédagogie. Dans ce journal aussi, des documents exclusifs concernant l'enquête sur Mohamed Mera, le traumatisme de Fukushima, 315 000 personnes vivent toujours dans des logements provisoires. Enfin, le grand, grand retour très attendu de Bowie. Sans transition, on est donc passé de la douceur au froid et à la neige sur une grande partie de la France. Regardez cette carte, on en oublierait presque que le printemps, c'est dans 10 jours seulement. 25 départements sont placés en vigilance orange. Le phénomène neigeux va se poursuivre jusqu'à mercredi matin. Et les premiers concernés, ce sont d'abord les habitants de l'ouest. Tour d'horizon avec Jocelyn Debroux. Personne dans la région ne s'attendait à de telles chutes de neige. Toute la journée autour de Cherbourg et dans le Cotentin, il est tombé jusqu'à 30 cm de poudreuse. Offrant aux habitants, un paysage féérique, mais des conditions de circulation extrêmement. Merci. 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 Merci.